On va s'intéresser aujourd'hui à la correction du numéro 21, page 93, qui consiste à vérifier si une fonction affine est croissante ou décroissante. Déjà, je peux remarquer qu'une fonction affine est représentée par une droite. Vu que f de 2 égale 5, on n'oublie pas que c'est f de x, ça veut dire que x va être égal à 2, y va être égal à 5. J'ai donc placé ici un point de coordonnée 2, 5. f de 6 égale 3, x est égal à 6, y est égal à 3. Point de coordonnée 6, 3. Je trace la droite correspondante, qui est donc la courbe de la fonction f. Il semblerait que cette fonction soit décroissante. Comment va-t-on le prouver ? Tout simplement en calculant le coefficient directeur. Je vous rappelle comment on calcule un coefficient directeur. C'est toujours la différence des images f de x2 moins f de x1 sur la différence des abscisses, avec la condition, bien sûr, que x1 ne soit pas égal à 6, x2, parce que sinon, vous auriez 0 et dénominateur et vous ne pourriez pas simplifier. Donc je vais calculer le coefficient directeur ici. Ça va donc me donner f de 6 moins f de 2 sur 6 moins 2. f de 6 était 3 moins f de 2, 5 sur 4. On tombe sur moins 2k, c'est négatif. Donc ma fonction f, elle va être décroissante sur les ensembles des réels. Donc ça, c'est très important. On va faire pareil pour la fonction g. a égale g de 2 moins g de moins 1 sur 2 moins moins 1. Donc j'applique exactement la même formule. g de 2, 6, moins g de moins 1, 3, sur 2, plus 1. Ça va me donner 3 sur 3, c'est-à-dire 1. 1 est positif. Ça veut dire que votre fonction g est croissante sur r. Voilà ! Sous-titrage FR ?! 3